... Voilà désormais plus de deux mois que Pierre Palmade a violemment percuté une voiture contenant trois passagers en Seine-et-Marne. Depuis le 10 février dernier, les addictions de l'humoriste sont exposées au grand jour dans la presse. Actuellement en cure de désintoxication à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, l'acteur de 55 ans n'aîné pas à son premier sevrage. Comme l'a révélé BFN TV dans son documentaire Palmade, 30 ans de démon, diffusé ce lundi 24 avril, l'ami de Michel Larocque s'était rendu, en 2021, dans la luxueuse Villa Paradiso, située en Tunisie, pour se soigner. Lors de ses 28 jours de cure, le comédien s'était montré très affaibli, s'est ainsi souvenu un membre du centre dont BFN TV a dévoilé quelques images. Il a rejoint la clinique dans un état physique et psychologique instable, a précisé la source à la chaîne, indiquant que le sevrage de l'ex-acolyte de Muriel Robin avait été très complexe. Des signes de manque intenses avaient rendu compliqué le séjour de Pierre Palmade car il refusait de parler à l'équipe médicale. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, découvrez sa maison de 430 mètres carrés, à vendre pour 1,36 million d'euros. Pierre Palmade n'a pas terminé sa cure de désintoxication en Tunisie. Dans cette clinique avec piscine, Pierre Palmade était suivi au quotidien par un psychothérapeute, devait suivre un programme de remise en conditions physiques et participer à des groupes de parole. Malgré sa chambre spacieuse avec vue sur mer et un encadrement professionnel bienveillant, l'auteur d'Ile Saïm n'aurait pas réussi à surmonter le manque de stupéfiants. Selon l'un des membres du personnel de Villa Paradiso interrogé par BFN TV, Pierre Palmade aurait décidé de quitter la cure au bout de seulement une semaine de traitement. Aujourd'hui, le quinquagénaire est soumis à un contrôle judiciaire strict. S'il a échappé à la détention provisoire en raison de son état de santé fragile depuis son AVC, Pierre Palmade est contraint à rester dans une structure médicalisée sous surveillance médicale. Il a été convenu que ce protocole durerait six semaines, a précisé Benjamin Locoge, journaliste à Paris Match invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le 20 avril dernier. Arrivé au terme de cette période, le comédien devrait quitter l'établissement médical de Villejuif sous peu. Crédit photo, gouillé, jacovide. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !